Dans cette vidéo je vais présenter d'autres outils de déformation donc j'ai déjà parlé d'un outil de déformation qui était le CurbWrap qu'on ne trouve je crois que quand on est en animation donc j'ai parlé du CurbWrap ici. Je vais venir maintenant regarder le lattice donc le lattice est un outil qui permet de créer une cage cubique autour de l'objet et on peut venir chercher les lattice points pour déformer notre objet. Je vais pouvoir faire des déformations globales de mon objet ici mais éventuellement de venir incliné une partie ou l'autre, de faire différentes déformations ici. On peut définir un certain nombre de subdivisions à la base donc si je vais mettre d'autres valeurs ici. Je peux venir changer le nombre de subdivisions par exemple en hauteur, etc. Ce n'est pas forcément une très bonne idée de mettre trop de points. Je vais montrer ce que ça donne parce que mettre trop de points, on se retrouve vite avec... ici ça ne se met pas trop mal mais on peut vite se retrouver avec des déformations un peu moins prévisibles. Vous voyez que ça va nous donner une sorte de cache de déformation globale de notre objet. Alors ce qu'on peut faire aussi et qui est peut-être parfois plus intéressant c'est se dire, imaginons qu'on voudrait changer juste la pente du toit sans bouger au reste, je pourrais venir venir sélectionner tous les vertex du point de mon toit. Je sélectionne ceci ici. Et je fais le lattice juste sur une sélection de vertex et de cette manière là je vais pouvoir très facilement repositionner uniquement la pente de mon toit. Je vais pouvoir essayer peut-être de faire des choses plus particulières. On va regarder ce qu'il se passe si on met deux divisions ici. Trois, deux, 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 dans ce sens là, voilà. Et donc ici je pourrais peut-être arriver à des résultats un peu particuliers simplement en ayant pris une sélection particulière de vertex à la base. Donc c'est un outil que moi j'utilise de temps en temps pour des choses assez simples. Mais donc le problème c'est qu'on a une face, on a un modèle de base qui est rectangulaire et orienté selon la grille. Alors une petite chose à savoir c'est qu'une fois qu'on a créé le lattice, il ne faut surtout pas déplacer son objet, parce que c'est une sorte de zone d'influence comme ça dans l'espace. Donc quand on a terminé l'utilisation du lattice, on peut vraiment Alt Shift D, supprimer l'historique et continuer notre modélisation. Parfois plutôt que le lattice, on va utiliser un autre système, étant donné que certaines formes ne vont pas du tout correspondre. Par exemple ici je vais prendre un disque ici pour déformer. Donc on peut aussi utiliser une géométrie pour déformer un objet ou une partie des vertex d'un objet. Donc je vais faire le Wrap comme ça, je sélectionne le disque en deuxième et je vais faire un Wrap. Et donc le Wrap me permet de prendre mon disque et d'utiliser mon disque, par exemple avec des sélections adoucies, pour faire des déformations de mon objet. Donc avec ou sans sélection adoucies bien sûr, je vais pouvoir déformer mon objet qui a une topologie plus complexe et beaucoup plus de détails avec un objet qui est nettement plus simple. Donc il y a des situations dans lesquelles ça marche vraiment très bien, il y en a d'autres où ça marche moins bien, mais ça peut vraiment être un outil qui est utile, qui est utilisé notamment par exemple pour faire des, quand on fait une simulation d'un vêtement qu'on a modélisé avec des détails, on utilise une simulation sur une version simplifiée de cet objet. Dans la série des déformeurs les plus utilisés, on va trouver les déformeurs non linéaires. Alors je vais commencer par présenter le Bend qui est peut-être le plus intéressant. Donc j'ai un objet qui était sélectionné et j'ai cliqué sur Bend et du coup il vient me rajouter un élément dans l'historique. Alors dans un premier temps il n'a pas l'air de faire grand chose de très intéressant et ça c'est pour la simple et bonne raison que mon objet n'avait pas suffisamment de subdivisions pour que je vois vraiment ce qui se passe. Donc il faut pratiquement systématiquement toujours des subdivisions dans le sens par exemple ici de la hauteur. Alors je vais mettre la transparence pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc on a ici un objet qu'on va pouvoir positionner, déplacer, qu'on va essayer de comprendre un petit peu. Alors la première chose qu'on peut regarder c'est, j'ai un cube ici qui avait une hauteur de, on va mettre une hauteur de 10, 208. Si je vais regarder le Bend je vais remarquer qu'il a une hauteur de 10, 208. J'avais 10, 208 donc en fait c'est la moitié. Si je me remets sur 5 ici je vais vraiment m'ajuster pile à ma hauteur. Alors c'est intéressant de se mettre pile à la hauteur parce qu'on va pouvoir du coup utiliser vraiment un angle qu'on maîtrise. Donc ici à 180 degrés on voit qu'il vient refermer mon objet. Alors je peux positionner, orienter cet élément là. Je vais par exemple l'orienter dans un autre sens ici, qui a l'air plus intéressant pour moi ici. Je pourrais également vraiment le déplacer et le magnétiser à la hauteur du bord ici. De cette manière là vraiment je vais avoir cette longueur là 10 qui va se refermer pour former un pipe ici. C'est pas vraiment très intéressant comme manipulation. Et donc je pourrais utiliser ça comme une étape de modélisation. J'appuie sur la touche 3, je vois que j'ai éventuellement des faces à supprimer si je veux pouvoir souder. Et je pourrais comme ça souder les vertex du bord ici. Et donc j'ai utilisé ce bain pour pouvoir me renfermer une forme, m'enrouler une forme. Je vais faire quelques exemples, imaginons ici j'ai un tuyau que je veux couder sur le haut. Je vais venir avec un multi-cut. D'abord commencer par définir la hauteur à partir de laquelle je veux couder mon pipe ici. Je vais venir sélectionner tous les edges du haut, y compris ceux de l'intérieur pour rajouter avec le connect des subdivisions. On voit bien que ça coupe ici aussi à l'intérieur. Je décide d'un nombre de subdivisions qui me semblera bon. Je décide d'un nombre pour valider la connexion. Alors je vais venir mettre le bend uniquement sur mes vertex ici. Mon bend se trouve à l'intérieur. Ici. Alors je viens regarder dans quel sens il va tourner. Je peux le faire tourner en Y si le sens ne me convient pas. Alors pour le moment ça me crée un drôle de truc. Donc il va falloir que je descende. J'ai deux possibilités ici. Je peux utiliser le lowbound qui va me permettre de diminuer. Enfin d'empêcher qu'il se courbe par en dessous. Mais j'aimerais bien qu'il se courbe sur toute la hauteur. Donc je vais déjà de toute façon faire ceci pour empêcher qu'il plie en bas. Mais je vais le redescendre avec la touche V. Je vais le redescendre jusqu'ici. Et je vais doubler la valeur que j'ai ici. J'ai 13, 265. Il faut que je mette 26. 53 si je ne me trompe pas. Si je mets cette valeur là. Si je mets cette valeur là. Ou 3 je vais couder. Donc j'ai simplement doublé ma valeur de scale. Et le bend vient se couder normalement. Et de manière à ce que quand je mets 180. Il fasse un demi cercle. Si je mets une valeur de 90 ou de moins 90. Il va faire un quart de cercle. Pour montrer un dernier exemple du bend. Ici la création d'un pneu. Je crée ici une petite section. Qui est bien ouverte. Qui est préparée. Pour être dupliquée. Et soudée. Donc il suffit après que. Avec une duplication. Et le pivot qui était bien placé. Je viens ici. Je duplique. Shift D. Shift D. Je soudre le tout. Donc je combine. Et je soudre le tout. Je soudre tous les vertex. Il y a un petit décalage ici. On va sélectionner tous les vertex. Du bord. Et je m'assure que. Tous ces vertex. Se soudent ensemble. Je augmente le seuil. Jusqu'arriver à mon résultat. Tout doucement. Voilà. Donc j'optère finalement. Cette forme-ci. Sur laquelle j'applique un bend. Alors le bend. Se met déjà à la bonne longueur. C'est-à-dire que le 90 ici. Il est juste. Simplement. La rotation n'est évidemment. Pas la bonne. Je n'ai pas. Le bon sens de rotation. Donc je vais faire. Tout d'abord. Le remettre droit. La poche. J'ai enfoncé. Ici. On est plutôt. J'ai moins de 90 ici. Pour le moment. Oups. Pour le moment. Si je mets. Une valeur. Ici. J'ai plutôt quelque chose. Qui ressemble à un euro. Un truc de. Voilà. Vous voyez. Et donc. Il faut encore. Une autre. Rotation. De mon bend. Dans ce sens-ci. Donc. A moins de 90 ici. Voilà. Il me reste. A vérifier. Que tout est bien. Soudé. Donc. Il reste. Sans doute. Quelques points. A souder. Dans le bas. Si je vais chercher. Contrôle. Clic droit. Les edges du bord. Je vois. Qu'il me reste. Ici. Le nouveau. Quelques. Vertex. A souder. Et. J'ai fait. Une toute petite erreur. Donc. Il faudrait. Que je serai. Un petit peu. Plus près. Ici. C'est bien. Soudé. Mais. Je vois. Que j'ai fait. Une toute petite erreur. Ici. Donc. Voilà. Un petit détail. Qui a corrigé. Qui a été. Mal soudé. C'est vraiment. Pas. Très grave. C'est. Plus. Pour vous montrer. L'exemple. De. Ce qu'on peut faire. Donc. Cet outil. Ben. Qui est. Donc. Vraiment. Très. Intéressant. Par un dernier exemple. Toujours avec le bend. Donc. Je mets un bend. Ici. Je vérifie. Un peu. Avec la courbure. Dans quel sens. Il part. Pour pouvoir. Le faire. Tourner. Correctement. Tout ça. Pour dire. Qu'on peut. Évidemment. Faire plus. De tour. Si on veut. Je pourrais aller. 360. Ici. Et alors. Aussi. Pour montrer. Que parfois. Quand on déplace. Latéralement. Le bend. Il se passe. Des choses. Intéressantes. Donc. Voilà. Je peux faire. Quelque chose. Qui spirale. Ici. Donc. Prenez le temps. D'explorer. Vraiment. Cet outil. Il a. Beaucoup. De surprises. Et. Il permet. Vraiment. Des choses. Souvent. Très. Très. Rapidement. Regardez. Les autres. Maintenant. Le flair. Qui. Permet. D'élargir. Une base. Latéralement. Ou. En profondeur. Également. Sur. La hauteur. Et. Qui. En plus. Peut. Jouer. Avec. Une sorte. De courbe. Alors. On a. Le. Sign. Qui. Lui. Faire. Ondulation. Si. On en a déjà. Avant. On va. Faire. Une. Ondulation. Une. Certaine. Amplitude. Il. Toujours. Lié. Ici. Un. Petit. Petit. Un. Petit. Car. Qui. Qui. Une autre. Un. Petit. Tenue. Un. Ça. L'atténue. Deux. Un. Réglez. On a le squash qui va étirer ou élargir un objet. Typiquement on peut l'utiliser pour faire une balle qui rebondit par exemple. Pour donner du dynamisme à la balle. On a quelques petits paramètres qui nous permettent de jouer un peu sur cette déformation. Et de changer un petit peu la manière dont se passe cette déformation autour de notre objet. Alors on a enfin le twist. Le twist qui va définir un angle à la base, un angle au sommet de rotation. Evidemment on ne peut pas trop exagérer avec ça, ça peut donner vite des résultats qui ne sont pas très agréables. Mais ça peut vraiment être intéressant dans une certaine mesure. Alors on peut se dire aussi parfois qu'on aura envie de faire, je viens de l'expliquer l'où après, qu'on peut parfois enchaîner deux déformeurs non linéaires. Et il faudra vraiment bien penser à, est-ce que je veux d'abord faire une déformation dans un sens et puis dans l'autre ? Il faudra choisir l'ordre dans lequel on fait les déformations. Alors je vous montre le dernier sur une pièce comme celle-ci. C'est vraiment sur ce genre de pièce qu'elle va s'appliquer correctement. Et donc cette fois-ci c'est une ondulation, mais une ondulation qui est, donc c'est le même genre que le sinus, mais c'est une ondulation qui est radiale cette fois. Donc on peut obtenir toutes sortes, vraiment le même genre de résultats, mais de manière radiale. toujours avec un drop-off sur le bord, et donc ça peut parfois être intéressant pour obtenir certains résultats. Alors je rappelle un petit outil, je pense en avoir parlé, mais si je prends un objet ici, je profite d'avoir un objet déformé, je l'ai rendu live, donc si je crée des objets, il se crée à la surface de cet objet-ci. Dans le menu Mesh, j'ai un petit outil ici qui est le Conform, qui me permet de venir faire en sorte que mon objet ici, donc maintenant si je quitte mon MakeLive et que je fais une extrusion ici, je vais avoir un objet qui est à la surface de mon précédent objet. Donc voilà, c'est un petit outil assez simple pour venir poser un objet sur un autre, et lui faire adopter la forme de l'autre objet. Donc j'y suis, je mentionne encore les outils de Sculpt, donc c'est les outils qu'on trouve dans tout l'onglet ici. Alors ces outils ont vraiment pas mal de paramètres ici, donc je ne vais vraiment pas tous les détailler, c'est quelque chose que je fais en deuxième année. Je vais vous parler de celui-ci, le GrabTool, qui peut être vraiment agréable. Donc pensez à diminuer, donc on peut avec le bouton du milieu, du haut vers le bas, je vais déjà diminuer assez fort là. Du haut vers le bas, je vais pouvoir diminuer la force, et de gauche à droite, définir un rayon d'action. Et donc ici, c'est un outil qui me permet de venir déformer assez librement les objets, et donc ça permet assez agréablement, ne fût-ce que cet outil-là, le Grab, de venir changer un peu la régularité d'un objet ou d'un autre, si vous avez des objets qui ne doivent pas être tout tout droit, et évidemment il faut suffisamment de subdivisions au départ. Un outil qui est vraiment intéressant, mais qui mérite pas mal d'explications, si on veut le comprendre complètement et l'utiliser correctement. Je vous laisse librement essayer par exemple le Smooth ici, ou des outils comme celui-ci qui permettent de sculpter des formes, donc ça peut commencer à devenir intéressant, éventuellement en diminuant vraiment les valeurs. Vous avez des outils pour pincer, des outils pour creuser, etc. Alors, pour être complet, je rajoute encore un dernier outil, que je n'utilise pratiquement jamais, mais qui pourrait bien s'utiliser ici, c'est le Average Vertice, qui va chercher une sorte de position un peu moyenne, et qui a une certaine tendance à adoucir les formes. Voilà, donc je vais arrêter ici l'explication des outils de modélisation, j'aurais fait pratiquement l'exploration de ces trois menus-là en entier. Il y a deux ou trois petites choses ici en bas dont je n'ai pas parlé, mais c'est parce que ça concerne des opérations plus compliquées. Et donc voilà, je vais pouvoir passer à Arnold.